Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, première entreprise africaine à avoir été labellisée pour son engagement RSE, NCABAN, Côte d'Ivoire, souhaite partager son expérience et son engagement. Ainsi, une visite immersive dans ces locaux a été initiée au profit de la CGE-SI. La préservation des forêts, une priorité en Côte d'Ivoire. Plusieurs initiatives ont vu le jour en ce sens, comme à Condéna, dans le département de Tanda, où des opérations de reboisement ont été menées. Et en fin d'édition, direction le Togo, où 4,2 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour renouveler leur Assemblée nationale ainsi que leurs conseillers régionaux. Bienvenue à tous. Conjuguer performance économique, performance sociale et performance environnementale, c'est tout l'objectif de la responsabilité sociétale des entreprises. Un concept que le groupe NCIA entend faire connaître à ses consœurs. Pour ce faire, l'institution financière a initié une série de visites immersives, à commencer par une délégation de la CGE-SI. Nous sommes honorés de notre présence aujourd'hui dans nos locaux pour cette visite d'immersion dédiée à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises RSE. En favorisant ces échanges stratégiques au sein de notre communauté d'entreprises, cette démarche illustre notre engagement collectif envers une conduite des affaires exemplaires. Accueillant la commission de gouvernance éthique et RSE de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, des agents de la banque ont animé un panel. D'utiliser la marque NCIA de façon à ce que votre engagement soit contagieux. On peut faire un profit, surtout en tant que banquier, en restant humain, en inculquant ces principes de durabilité dans le quotidien de la vie de l'entreprise et pour un bénéfice collectif. En 2023, NCIA Bank est devenue la première entreprise africaine à obtenir le label LUCI 26000 pour son engagement RSE. A savoir que le label LUCI 26000 est un label pour progresser en RSE. Toutes les organisations peuvent s'engager dans la labellisation LUCI, quel que soit leur niveau de maturité RSE. Le seul minimum requis est le respect de la réglementation. Ensemble pour la préservation de la forêt, c'est autour de ce thème que le sous-préfet de Amonvie a lancé le projet de reboisement sur les flancs du cours d'eau Labaya. C'est une initiative de la Mutuelle de Développement de Candéna, localité située dans la sous-préfecture de Amonvie, dans la région du Gontougo, qui vise à contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Nous avons initié cette cérémonie parce que ça revêt un caractère très essentiel. Il faut créer des puits de carbone, à même d'absorber le CO2. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire le reboisement. Parce que c'est un microclimat concret, à l'image de la forêt du Banco, pour atténuer le réchauffement climatique. Dix hectares seront aménagés dans le cadre de ce projet qui permettra de conserver le couvert forestier dans cette partie de la région du Gontougo. Aujourd'hui, nous tendons vers un monde où l'économie qui va gagner, qui va primer, c'est l'économie verte. Et cette économie verte, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est planter un arbre pour que demain, on puisse récolter ce qui est comme richesse de demain. Je me sens vraiment soulagé après avoir posé cet état. Le sous-préfet d'Amandvie a appelé à plus d'actions pour œuvrer au développement du village. C'est des initiatives à multiplier partout dans nos localités, de sorte que peu à peu le couvert végétal soit reconstitué. C'est vrai qu'on ne pourra pas atteindre ce qu'on avait précédemment. Mais si, par ce type d'action, on peut réduire les effets du réchauffement climatique, cela vient à point de nommer. Avant cette activité de reboisement, le plan de lotissement du village Condéna a été présenté aux populations. Dans l'actualité régionale, la chaîne de télévision TV5MONDE rejoint le cercle des médias suspendus au Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la communication a décidé de la suspension de la diffusion des programmes de la télévision internationale TV5MONDE au Burkina Faso pour une durée de deux semaines. Décision qui intervient après la diffusion d'un rapport accusant l'armée d'exaction contre les civils. Un rapport réfuté par les autorités. Plusieurs autres médias ont subi le même sort que la chaîne de télévision, à savoir la BBC, VOA, Dutchwell, Ouest France, Le Monde, Hapa News, The Guardian et Agence Écofa. Qui siégera à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les conseils régionaux du Togo ? La réponse se trouve dans les urnes. Pour mener à bien cette échéance électorale, le gouvernement a annoncé la fermeture des frontières terrestres le lundi 29 avril 2024, de minuit à 23h59. Frontières qui seront rouvertes dès le lendemain à minuit. Le tout dans une ambiance crispée après l'adoption de la nouvelle constitution. Adopté le 19 avril en deuxième lecture, le texte permet aux députés d'élire le président et non plus le peuple. Ainsi, le suffrage direct prévu pour 2025 est de facto annulé. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.